Avez-vous déjà entendu les récentes nouvelles choquantes concernant le pape François ? Passons directement à l'information, mais tout d'abord, comme toujours, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de la partager avec vos proches pour qu'ils soient également informés. Très bien, revenons aux nouvelles. Le matin du 4 juillet, la cité du Vatican a rapporté que le pape François avait été hospitalisé dans un hôpital à Rome, en Italie, en raison d'un malaise physique qu'il avait ressenti à la poitrine. Il a subi des examens médicaux pour écarter tout problème cardiaque ou respiratoire. Plus tard, il a été confirmé qu'il souffrait d'une bronchite infectieuse. Le bureau de presse du Saint-Siège a confirmé que la santé du Saint-Père s'améliorait progressivement, ce qui lui permettait de reprendre virtuellement son programme depuis l'hôpital. Cette nouvelle a suscité une préoccupation internationale, en particulier en raison de l'âge du pape et de ses antécédents de santé, tels que l'ablation de 33 cm de son colon en raison d'une diverticulite sévère, ainsi que des problèmes liés au ligament de son genou droit, qui nécessitent l'utilisation d'une canne et d'un fauteuil roulant. Certaines personnes ont immédiatement associé son problème de santé aux prophéties de Nostradamus, qui prévoyait une face sombre pour l'Église catholique, en le reliant à la prophétie du pape noir, associée au pape François. La prophétie du pape noir est liée aux écrits de Michel de Nostredame, un médecin provençal qui a vécu au XVIe siècle. Il a écrit l'une des heures les plus énigmatiques pour les passionnés de mystère et les curieux des événements futurs, le livre des prophéties, qui se compose de plus de 981 ou poèmes de quatre lignes qui prédisent soi-disant des événements futurs en France et dans le reste de l'Europe. Bien que les textes soient ambiguës, de nombreux événements historiques leur ont été associés, marquant le cours de la société à l'échelle internationale. Certaines des prophéties attribuées à Nostradamus qui se sont réalisées incluent l'assassinat de Henri IV de France, la chute de la monarchie française, la montée au pouvoir de Napoléon Bonaparte et la mort de la reine Élisabeth II. Cependant, l'une des calamités qui frappera le peuple de Dieu est l'arrivée du pape noir, une personne dotée d'une énergie sombre qui apportera la ruine. Certains le considèrent même comme l'un des premiers signes de la fin du monde. En réalité, le quatrain spécifique qui a été interprété comme une référence au pape noir se lit ainsi, au début, il y aura des maladies mortelles comme un avertissement, ensuite, il y aura des fléaux, et beaucoup d'animaux mourront. Il y aura des catastrophes, des changements climatiques et enfin, des guerres et l'invasion du roi noir. Ceci a été interprété comme une référence aux jésuites, un ordre de prêtres catholiques romains auxquels le pape François appartient, et qui sont connus pour porter des robes noires. Historiquement, leurs dirigeants ont été appelés le pape noir. Veuillez noter que l'interprétation des prophéties est souvent subjective et peut varier selon les individus et les différentes cultures. Il est essentiel d'aborder de telles interprétations avec une réflexion critique et un contexte historique. Cela étant dit, je vous remercie et à la prochaine fois.